Contre Patrice Bergeron en première période et le coach était complètement outré. Explique-nous ce qui s'est passé, parce qu'on se posait la question. Est-ce qu'il s'est retourné à un dernier moment? Mais peut-être qu'on pense un peu pas... On ne pense pas plus... Au niveau de l'application, il y a encore l'effet de dernière seconde. Mais l'effet de dernière seconde, les gens comprennent bien, il faut absolument que le joueur n'ait aucune autre option. Là-dessus, le joueur des Maple Leafs voit très bien le numéro et le nom de Bergeron. Il aurait pu éviter de minimiser le contact. Il aurait pu facilement mettre sa main dans le dos, puis essayer de jouer à la rondelle, le bloquer sur le bord de la bande. Là, quand tu mets ton bâton dans le bas du dos, comme ça, ça ne prend pas grand-chose à pleine vitesse pour que le joueur soit projeté directement dans la bande. C'est hyper dangereux. Si une facette de Ligue Nationale devrait améliorer, c'est peut-être de jouer au niveau. Il n'y aura pas de suspension. Il n'y aura pas de suspension. Tu vois? Non, mais Berger, je ne suis pas sûr que ça requiert une suspension. Non, on va entendre qu'il sorte à Sivière. À Sivière, on n'a aucun double. Là, on va suspendre. Mais toi, Berger, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un coup de bâton directement au visage, 4 minutes s'il y a du sang. Dans ce cas-ci, on le frappe, on le projette dans la bande et il y a du sang si, évidemment, c'est ce coup-là qu'il y a. S'il y a de l'assure à la tête, c'est une punition majeure extrême et grosse de partie ou une punition match. Sauf qu'ils veulent du jeu physique au long des rampes. Ce n'est pas facile à gérer tout le temps. Là, il n'y a pas d'extension gras. Mais ça reste qu'il aurait pu, il l'a poussé et il n'aurait pas de plus graves conséquences que ça. Moi, c'est déjà ce que je n'aime pas voir. C'est parce que nous autres, Patrice Bergeron, on se rappelle de sa commotion cérébrale. Tu vois ça, il a été tendu, il ne peut pas revenir au jeu ce soir. Non mais l'arbitre ne peut pas nécessairement appeler une punition en disant, « Lui a déjà une historique de blessures dans le passé, il y a 5, 6, 7 ans. » « L'historique, je parle du coup. » Ben oui, je le sais, je l'ai compris. « Ah, un gars, 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 un gars. Vous m'écoutez, mais vous ne m'entendez pas. Non mais c'est parce que tu as mentionné, dans le passé, c'est déjà de la laisser à la tête. Tu ne peux pas te diriger en disant, « Ah, c'est Patrice Bergeron, il faut que je… » Non mais tu connais les joueurs et puis, tu sais, les joueurs qui s'en viennent, tu connais les acteurs dans la partie, tu lèves le bras de toute façon. Puis là, tu vas voir si le joueur est blessé. Tu sais, un délai de la bande, c'est l'impact de la violence avec la bande. C'est vraiment ça, la clé du règlement. Est-ce qu'il rentre de façon très violente? Est-ce que la poussée est violente? Tu sais, il n'y a pas d'extension complète de bras. Là, c'est facile avec la vidéo. Quand tu lèves le bras, ben… Si Patrice Bergeron ne se relève pas, il reste à terre, c'est une toute autre converse à ça qu'on a en soirée. Ça, c'est tout à fait vrai. Alors, la bite lève le bras et Bergy, lui, des fois, lève le ton. Non, mais moi, je ne suis pas violent, OK? Ben non!